Le fibrome de l'utérus est une tumeur bénie, le contraire du cancer. C'est une tumeur bénie développée au dépend du muscle utérin. Et ça commence tout petit comme un grain de mille pour atteindre un volume qui peut atteindre ma tête, par exemple. Voilà, vous pouvez voir une femme qui donne l'impression d'une grossesse de 6 mois, mais c'est un fibrome utérin. C'est le fait d'être surtout noire africaine, parce que c'est une pathologie par excellence de la femme noire africaine. Étant noire, nous avons du tissu conjonctique aberrant plus important que les caucasins. Donc ça fait que nous avons une tendance à développer des kéloïdes quand on se blesse. Et les fibromutérins. Stérilité, infertilité, douleurs pelviennes, chroniques, incompatibles avec la vie de tous les jours, rapport sexuel pénible. Et le fibromutérin a une caractéristique, c'est de faire saigner abondamment pendant les règles. Et les règles sont plus abondantes et durent encore plus longtemps, plus de 7 jours. Lorsque nous avons cette situation, c'est inconfortable parce que ça finit par créer une anémie à la femme. Et vous savez que l'anémie, c'est quelque chose de préjudiciable à la santé de la femme. Et donc, il y a également des douleurs. Il y a des femmes qui présentent des douleurs parce que le fibrome se complique aussi. Le fibrome peut se tordre. Le fibrome peut également entraîner une hospitalisation d'urgence à la femme pour des crises douloureuses. qui se perviennent aigües. On opère un fibrome qui fait parler de lui. Un fibrome qui est silencieux, il faut le laisser. Et le fibrome fait parler de lui quand il manifeste et il endommage la santé de la femme. En faisant beaucoup saigner, en créant une anémie, en ayant des douleurs qui rendent la vie pas convenable du tout. Et en ayant un impact sur le développement des grossesses ou en empêchant une femme de tomber enceinte. C'est plusieurs façons de faire parler le fibrome. Donc un fibrome qui est silencieux, qui n'entraîne rien du tout, qui est de découverte échographique comme ça, on n'opère pas un fibrome qui ne fait pas parler de lui.